Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle présentation de Dimmu Borgir. Alors excusez-moi déjà de ne pas avoir posté de vidéo, ça fait depuis la rentrée en fait depuis plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo. Tout simplement j'ai beaucoup de travail, j'ai déjà assez de mal à jouer à ma console alors faire des vidéos c'est encore plus difficile. Voilà c'est vrai que même déjà en semaine c'est pas possible ni de jouer ni de faire des vidéos, le week-end c'est limite. Là je vous le dis c'est ce week-end j'ai vraiment, je me suis vraiment fait un créneau pour faire cette vidéo parce que je le voulais tout simplement. Mais c'est vrai que vous aurez beaucoup moins de vidéos désormais en période scolaire. Pendant les vacances je ne sais pas, ça dépend si je pars ou pas mais je peux pas le savoir à l'avance. Enfin bref voilà. Donc si j'ai le temps de faire des vidéos ce sera sûrement d'autres présentations d'albums comme celles que je vous fais aujourd'hui. Allez c'est parti ! Donc Dimmu Borgir on s'en souvient je vous avais déjà présenté l'album Unthrone Darkness Triumphant qui je le rappelle était sorti en 1997. Et aujourd'hui on se retrouve avec For All Tid. Donc je sais pas si vous arrivez très bien à lire For All Tid. D'ailleurs je sais même pas si ça se prononce comme ça. Je sais pas si c'est de l'anglais ou du norvégien. Parce que For All ça veut dire pour tout mais Tid je sais pas. Je pense que c'est le temps en norvégien mais je suis pas sûr. Donc ici je vous rappelle c'est écrit Dimmu Borgir. Il est vraiment super joli ce logo là. On voit bien que ça fait une sorte de mâchoire avec les deux yeux là. C'est vraiment magnifique. C'est typiquement Black Metal ce genre d'illustration. Le nom du groupe qui est écrit en forme, c'est même pas du gothique, c'est des formes assez étranges. Assez, comment dire, démonstratives. C'est à dire qui représentent des images. Et en fait on peut chacun interpréter ce que l'on voit. Moi par exemple là, comme je viens de vous le dire, je vois plutôt une tête de monstre. Mais peut-être que certains voient autre chose. Donc cet album est le tout premier album studio de Dimmu Borgir. Il est sorti en 1994. Alors 1994 c'est une année assez glorieuse pour le Black Metal. Je ne vais pas trop en dire puisque ça concerne d'autres albums que je vous présenterai après. Mais globalement c'est vrai que c'est vraiment la diversification du Black Metal. C'est l'âge d'or en fait. Le début des années 90 c'est vraiment l'explosion du Black Metal. Et l'année 94 c'est une très bonne année. C'est un très bon cru comme si on parlait de 20. Mais évidemment pour Dimmu Borgir ce n'est que le début. Donc à cette époque là ce n'est pas encore un très grand groupe. Il est même pas très connu. Ce sont des débutants. Les groupes dominants à cette époque ce sont surtout Dark Throne qui domine, qui est vraiment le précurseur du Black Metal, ce qu'on appelle le True Black Metal. Alors ça je peux vous en parler un petit peu parce qu'on reverra ça dans d'autres vidéos. Le True Black Metal c'est l'expression la plus extrême du Black Metal, l'expression la plus sombre, la plus violente, entre guillemets la plus pure du Black Metal. Et donc c'est Dark Throne qui a créé ce genre, enfin ce style plutôt. Le genre c'est le Black Metal, le style c'est le True Black Metal, donc en anglais le vrai Black Metal. Alors évidemment le Black Metal n'a pas été inventé avec ce mouvement True, c'était, on peut remonter jusqu'à une dizaine d'années avant à peu près, je ne suis pas vraiment sûr. Bon le coup du Venom avec son album intitulé Black Metal, on s'en fout, c'est pas du tout ça. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez chercher sur Wikipédia l'histoire du Black Metal, c'est assez bien expliqué, il y a pas mal de sites qui résument l'histoire de ce genre, qui a quand même une histoire assez atypique, surtout dans le début des années 90. Et sinon les deux grands fondateurs du Black Metal, donc dans sa version la plus expérimentale, c'est Celtic Frost et Bathory. Donc dans les années 80, plus dans la deuxième moitié des années 80. Et donc après on a eu la période True Black Metal, qui s'est principalement développée en Norvège, c'est pour ça que la dernière fois je vous avais parlé de la Norvège et du Black Metal. Mais c'est pour ça, on a vraiment des dizaines et des dizaines de groupes de Black Metal qui ont été fondés en Norvège. Donc les plus connus, on a Dark Throne, Dimmu Borgir, bon comme je viens de vous le dire, il était un petit peu jeune à l'époque, donc c'est pas vraiment un des groupes les plus populaires dans le domaine du Black Metal. On a Immortal, Burzum, Mayhem évidemment, qui est une histoire très particulière. Et puis bon, on en a tout plein d'autres, voilà. Et donc pour l'instant on s'intéresse à Dimmu Borgir. Alors pourquoi déjà Dimmu Borgir ? Tout simplement parce que c'est le groupe qui m'a fait découvrir le Black Metal, et aussi parce que c'est un groupe qui est plus accessible. Parce que comme il est arrivé dans l'année 94, en fait, comme je vous l'ai dit, l'année 94 c'est l'année de la diversification. Et donc plusieurs groupes, dont Dimmu Borgir, vont apporter une touche de fraîcheur à ce trou Black Metal qui commençait à être, pas à se répéter, vu que c'est l'apogée aussi, mais qui finalement commençait à se mordre la queue. Donc c'est vrai que ce rafraîchissement commence déjà par l'utilisation des claviers en plus grande quantité. Les claviers, c'est vrai que c'était surtout utilisé dans la première piste, en guise d'introduction par exemple. On voyait ça déjà chez Satiricon en 93. Mais ce sont d'autres groupes qui ont vraiment popularisé les claviers. Et Dimmu Borgir en faisait partie déjà dès le premier album. Voilà. Et donc ce qu'on peut dire de cet album, alors ce n'est pas mon album préféré de Dimmu Borgir, mon préféré c'est Stormblast, de 2000, qu'est-ce que je dis ? Stormblast en 2000, oui bien sûr, en 96. Donc le deuxième album de Dimmu Borgir, que je vous présenterai certainement lors de ma prochaine vidéo. Alors je ne vous dis pas de date, comme d'habitude. Et donc la musique de Dimmu Borgir, ce qui m'a vraiment marqué, c'est justement que même si on reste dans du black metal avec un aspect true, donc le true black metal aussi, j'ai oublié de le dire, c'est caractérisé par une qualité sonore assez médiocre. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a carrément certains albums qui sont inaudibles. Dimmu Borgir, ça va encore, ils ont une production assez correcte dans ce milieu. Et donc la musique de Dimmu Borgir, contrairement aux autres genres de true black metal, n'est pas violente. C'est ça vraiment qui m'a interpellé, parce que j'ai écouté l'album juste avant de faire cette vidéo, histoire de me remettre dans le bain, histoire de bien savoir de quoi je parle. Et vraiment, c'est plutôt la mélancolie qui est axée sur la musique de Dimmu Borgir. C'est vraiment pas, le but c'est pas d'être brutal, d'exprimer de la haine, les ténèbres et tout ça. Enfin, les ténèbres aussi, mais ce sont des ténèbres plutôt envoûtantes. Et je pourrais presque dire que, c'est surtout dû au clavier, j'ai presque ressenti une sorte de chaleur en écoutant cet album. C'est vrai que c'est assez étrange, puisque aussi le true black metal, c'est surtout caractérisé par le fait que c'est plutôt le froid, l'hiver, clip plus et, en Norvège, c'est tout à fait normal. Oui, c'est le froid, la neige et les trucs comme ça, c'est très très présent dans la musique true black metal. Et dans cet album de For All Tid et dans Stormblast, il n'y a pas ça. Ce n'est pas une musique violente. Les claviers sont mélodiques. Voilà, c'est... C'est... Ben, j'aime bien. Voilà. C'est vrai que beaucoup de personnes préfèrent... Enfin, je parle pour les fans de Dimo Borgir. Beaucoup disent que leur album préféré, c'est Unporn Darkness to Infant. Parce qu'évidemment, c'est celui de... Ben, du succès du groupe, voilà, que ça devient un groupe international qui commence à bien remplir son porte-monnaie. Et c'est vrai que ce Unporn Darkness to Infant est un bon album. Mais je trouve qu'il n'a pas ce charme des premiers albums. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup attaché à ce côté trou qu'il n'y a pas dans les albums suivants de Dimo Borgir. Et aussi, les... Je vais les appeler les albums modernes. Ils sont quand même plus violents. Et il se peut que vous les trouviez moins accessibles que celui-là, par exemple. Même si c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Je ne vous le cache pas. Pour les néophytes, de toute façon, le black metal, c'est quand même une musique assez fermée. C'est vrai qu'il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est quelque chose qui n'est pas... qui est différent de tout ce qu'on a connu avant. Le black metal, c'est un monde à part. Ce n'est pas comme le death metal qui est en réalité seulement une branche un peu plus violente du trash metal, qui est lui-même une branche un peu plus violente du heavy. Le black metal, c'est... c'est un mode de pensée, c'est un mode de pensée, en fait. Là, je vais passer pour un grand psychopathe. Un mode de pensée, tout simplement, dans la manière d'écouter la musique. Après, c'est vrai que certains groupes ont une idéologie politique et tout ça, ou religieuse. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je parle avant tout de la musique. Il faut vraiment jouer le jeu si on veut apprécier l'album. Et ça, je peux vous garantir qu'au début, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, pour écouter ce que j'écoute aujourd'hui, il m'a fallu trois ans. Trois ans d'écoute sans vraiment comprendre, sans vraiment apprécier ce genre de musique. Et puis, j'ai envie de dire, maintenant que j'ai compris, je suis bien content parce que je me sens un petit peu pas supérieur, mais je sens que ça m'a apporté quelque chose. Que les autres ne sont pas capables d'avoir, ou tout simplement n'ont pas envie d'avoir. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie d'écouter du black metal que vous n'êtes pas bien. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais bon, là, c'est vrai que mes prochaines vidéos seront surtout consacrées à ça. Donc, voilà, je vous le dis, ce n'est pas grave si ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Si vous voulez, si ça ne vous plaît pas, je vous encourage même à cliquer sur le « je n'aime pas » dans la vidéo. voilà, tout simplement, exprimer votre avis. Moi, c'est vrai que les « j'aime, j'aime pas », je les considère plus comme une expression de son opinion plutôt qu'un simple « ah, j'ai bien aimé ça, donc je mets un « j'aime », « ah, ça, sa tête ne me revient pas, alors je mets j'aime pas ». Non, c'est vraiment le fait de dire « je suis d'accord avec toi » ou « je ne suis pas d'accord », même si, encore une fois, je préfère que vous favorisiez les commentaires, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas laisser de commentaires, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, ils ont le droit. Donc, voilà, on va peut-être commencer, n'est-ce pas ? Après un quart d'heure d'introduction, donc, ce « for all tid », donc sorti en 94, je l'ai dit, donc je ne sais pas la date exacte, je ne sais pas si c'est en janvier ou en décembre, mais ceci n'est pas la version d'origine, c'est une réédition qui est sortie en 97. C'est ça qui est très important puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 97, c'est la sortie de « Unthorn Darkness Triumphant » et donc, le groupe a... à partir de son succès, le groupe a décidé de totalement renier tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, cet album et celui d'après Stormblast. Et vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure dans le livret, il y a un message du groupe à propos de ça. C'est assez spécial, on verra ça. Donc, en ce qui concerne l'illustration, nous avons au premier plan un cavalier, donc, avec au fond un château, une forteresse sur une montagne, avec un ciel un petit peu bizarre, avec des nuages un petit peu étranges. Donc, on peut penser que ça se passe dans une époque médiévale, bien sûr. Encore une fois, le Moyen-Âge est un thème plus ou moins abordé à l'époque du True Black Metal, c'est surtout le cas pour le groupe Satyrecon. Mais bon, ça, on en reparlera une prochaine fois. sur la version d'origine de 1994, l'image était en noir et blanc. Pour cette réédition, ils ont rajouté la couleur. Bon, moi, je considère que ça avait peut-être plus de charme en noir et blanc, mais bon, c'est pas grave. Aussi, alors, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe parce que je vous rappelle que Dimu Borgir en... c'était quoi ? C'était quel pays, ça ? En islandais, ça voulait dire les châteaux sombres. Et là, c'est assez étrange puisqu'ils nous mettent une forteresse qui est blanche et limite... Pardon. Et limite qui brille. Alors, c'est assez bizarre. Et par contre, le cavalier, lui, est totalement obscurci parce qu'il n'est pas important, en fait. c'est peut-être un aspect de domination de cette énorme forteresse qui est gigantesque par rapport à cet être perdu dans les ombres qui est finalement insignifiant. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire d'autre. Alors là, pour capturer, j'utilise une nouvelle méthode. Je ne sais pas si la qualité est meilleure parce que vous voyez que je... Cette fois, je n'ai pas eu besoin de sortir le livret de la boîte. Je me suis mis dans l'obscurité et j'ai allumé ma lampe qui est ici. Voilà. Et donc, ça fait bien ressortir l'album sans qu'il y ait trop de reflets. Donc, j'ai l'impression que c'est mieux que lors de mes essais précédents lorsque je capturais en plein jour. Mais, je ne sais pas trop. Je verrai ça lorsque je la mettrai sur YouTube. Vous me direz ça dans les commentaires. Voilà. Donc, ici, nous avons... J'y vois rien du tout. Attendez. Si je triche un petit peu, voilà. Dimmu Borgir For All Tid. Donc, oui, Nuclear Blast. Donc, c'est bien la réédition. Je crois qu'ils ont adhéré à Nuclear Blast dès le... dès EnfraDarkness Triumphant. Je ne suis pas sûr. Peut-être même dès le début, mais je ne pense pas. En général, Nuclear Blast, comme c'est un gros label. Ils ne prennent pas les groupes comme ça. N'importe qui. Ah, ben voilà, c'est tout. Donc, on va passer derrière. Alors, donc, c'est la même couleur que le devant puisque je crois que, en fait, c'est la continuité. Je ne suis pas sûr. On va voir ça. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, je ne peux pas dézoomer plus. Je vais me reculer. Voilà. En fait, c'est une grande image. C'est assez joli. J'aime bien les trucs comme ça. Et vous verrez que dans d'autres albums que je vous présenterai, c'est un petit peu le même principe des paysages comme ça. Et moi, j'adore vraiment ça. Je trouve que c'est mieux que les dessins, les trucs comme ça. Enfin voilà, bon, on en reparlera plus tard. Donc, la liste des chansons, il y a en tout 11 pistes. Donc, nous avons Détnie Riquette. Donc, l'album est entièrement chanté en norvégien et les paroles, évidemment, en norvégien. Et donc, les titres des chansons aussi. Donc, autant vous dire que je n'ai rien compris à ce qui a été dit dans cet album. Ça parlait certainement de Satan et d'autres choses comme ça, mais bon, on s'en fout. Donc, ça, c'est la première piste. C'est une intro entièrement au clavier. Et dès le début, on ressent cette touche mélancolique d'empreinte, de tristesse, de... Je ne sais pas. On ne peut pas être joyeux en entendant cette première piste. C'est vraiment l'expression de la mélancolie. Ensuite, nous avons Under Corpens Winger. Donc, la première véritable chanson de l'album. Je l'aime bien. Le premier riff est assez entraînant. J'aime bien. Ensuite, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur les chansons. Elles se ressemblent un peu toutes. Over Blackened. Blanertil Domnedag. J'ai un accent qui tue. Il n'y a pas longtemps, je raconte ma vie en même temps comme ça pour meubler un petit peu. Sur une de mes vidéos, je crois que c'est sur... Non, je ne sais même plus. Il y a un mec. Ça doit être un gamin parce que, vu la gueule de ses commentaires, enfin, il me fait penser à un gamin. Il m'a mis Ich bin Deutsch. Donc, en allemand, je suis allemand. Sauf que moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Alors, bon, je lui ai mis Guten Tag. Et puis, il m'a dit... Il a commencé à me parler en français, mais je ne sais pas s'il a été sur Google Traduction ou même, je ne pense même pas, mais je n'y comprenais rien. Et moi, j'ai essayé de lui parler en allemand et il ne comprenait rien non plus. C'était vraiment énorme. Et cet enfoiré, quand je lui parlais en anglais, il ne voulait pas me répondre. Bref. Voilà. C'était le 3615 My Life du jour. Voilà. Donc, ce qui est amusant, entre guillemets, sur cette chanson, c'est qu'il y a du chanclair. Mais quel chanclair ? Oh non, mais ça... Je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu cette chanson, je me suis mis explosé de rire. parce que c'est vraiment un chant qui n'est pas du tout adapté à ce genre de musique. C'est tellement naïf, en fait. Mais c'est un chant... On voit qu'il n'a pas du tout travaillé... Enfin, qu'il n'est pas du tout fait pour ça, le mec. Alors, aussi, chose intéressante, c'est que le chanteur sur cet album, ce n'est pas Chagrat, comme sur les suivants, mais c'est Saïl Nose. Enfin, je crois que c'est marqué à l'intérieur du livre, je ne suis pas sûr. Enfin, bon, voilà, si vous avez envie de vous marrer en écoutant du chanclair dans du black metal, écoutez cette chanson, ça vaut le coup. Mais c'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Elle est assez sympa quand même. Ensuite, nous avons Stien, puis Glittertained, ensuite For All Tid, la chanson éponyme, qui ne se démarque pas du tout des autres. Ensuite, nous avons, attention, là, en plus, je lis à travers le caméscope, donc je... Il y a des petits bugs. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Unnerkongens Sorgsvart Furt Over Stepne À mes souhaits. Ensuite, nous avons Rabjorn Spoiler Drouheimens Scrode Scrode, pardon. Donc, cette chanson, c'était celle qu'il y avait en bonus, la piste secrète qu'il y avait à la fin de Entry Darkness Triumphant, que je vous avais dit que j'avais laissé tourner mon album à la fin et que cette chanson s'était déclenchée alors que je ne m'y attendais pas. C'est celle-là, donc, dans sa version d'origine. Ensuite, nous avons, pour finir, Den... Oula, ça se prononce comment, ça ? Gjemt Sanet Ersker. Donc, c'est la dernière chanson de l'album d'origine. Mais voilà, donc, je crois que c'était... Non, non, c'était une chanson, ça, ouais. Puis, comme c'était une réédition, Oula, je me suis trompé du sens du zoom, nous avons droit à des bonus tracks. Alors, c'est vrai que la police d'écriture est assez belle, mais des fois, on a un petit peu du mal à lire. Donc, nous avons, donc, deux chansons qui portent le même titre, qui sont In The Heavy Atons Mork, partie 1 et partie 2. Alors, ces chansons sont plus anciennes que l'album, puisqu'en fait, elles ont... Elles étaient sorties sur la toute première démo de Dimmu Borgir. Donc, ces deux chansons et Rabjorn, Spoiler, machin chose. Et, donc, voilà. Ce sont les premiers méfaits de Dimmu Borgir qui sont là. Alors, le premier, je l'adore, c'est juste une partie instrumentale au clavier. Celle-là, par contre, je l'aime moins. Elle est un peu... pas terrible, mais, bon, c'est pas mal quand même. Et Rabjorn, évidemment, je l'aime bien. Voilà. Ici, on peut voir le logo Nuclear Blast. On voit que c'est sorti en 97. Voilà. Alors, pour cet album, je le dis pour ceux que ça intéresse, j'ai pas vraiment eu de difficulté pour l'acquérir. Je l'ai commandé à Leclerc, tout simplement. Les vendeurs avaient pu le commander. j'ai eu beaucoup plus de mal pour l'album suivant Storm Blast vu que lui, il n'a pas été réédité. Enfin, pas de la même manière. là. Voilà. Donc, on va voir le CD. Alors, donc, un CD tout noir. Juste, le nom du groupe est For All Tid. Et derrière, nous avons un chevalier sur un cheval avec une lance. Alors, ça, c'est la lance qu'utilisaient les chevaliers dans les joutes, je crois. Je pense que ça porte un nom particulier, mais je ne me souviens pas. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'étais passionné par le Moyen-Âge, mais c'est vrai que ça m'a un peu passé ces temps-ci. Voilà. Donc, encore une fois, l'influence du Moyen-Âge dans le Black Metal. Et, voilà. Donc, le livret. Si j'arrive à le sortir, ce sera bien. Pourquoi ça ne veut pas ? J'espère... Je n'ai pas envie de l'abîmer. Attendez. Je pense que c'est parce qu'il est bloqué par le... par les... les petits crans qu'il y a ici et là. Ça, c'est pénible. à chaque fois, je galère pour les sortir. On va tricher. On va utiliser la technique du marabout. On va les prendre à revers. Voilà. Alors, donc, voici le message dont je vous parlais en début de vidéo. Déjà, qui s'annonce mal puisque ça commence par... Attention ! Attends. Méga zoom. Hop. On ne voit plus rien. attention. Il y a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'exclamation. Ça ne rigole pas. Donc, attention. Pourquoi ? Parce que... Dimo Borgir, en 97, donc, Entron Darkness Triumphant, je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, donc, devient mondialement connu à cette époque. Mais avant, personne ne le connaissait. Donc, ce message s'adresse, d'ailleurs, c'est marqué là, to all our fans and friends. Donc, à tous nos fans, voilà. Donc, nous devons vous informer que cet album n'est pas un... Oui, c'est ça. Nous devons vous informer que cet album n'est pas un nouvel album de Dimo Borgir, c'est juste une réédition d'un album qu'on avait déjà fait auparavant. Blablabla, donc, qui était sorti en 94. Donc, nous avons décidé de publier cette nouvelle version pour notre super label Nuclear Blast, donc, pour gagner plus de fric. Donc, cet album sera disponible à un plus large public, nous avons redesigné l'illustration avec des nouvelles images. Donc, ils ont juste mis en couleur la couverture et puis, sans doute, les illustrations à l'intérieur du livret qu'il n'y était peut-être pas, je ne sais pas. on a mis des bonus tracks qui sont les les In Even Mork. Et donc, this album was a look at it in 76 tracks. Je ne sais même plus de parler anglais, je n'ai rien compris à ce que j'ai dit. And neither. Ah oui, donc là, ça devient intéressant. La musique ne ressemble pas du tout à celle que nous faisons aujourd'hui, n'est pas du tout représentative de celle que nous faisons aujourd'hui. Il y a eu des changements drastiques depuis la création du groupe. Nous avons décidé de ne pas inclure les paroles de cet album car elles sont chantées en norvégien. déjà, personne ne comprendrait. Et il est inutile de traduire car les paroles perdraient leur âme. Et là, je suis d'accord sur ce point. C'est vrai que ne jamais traduire des choses. Bon, évidemment, si vous faites du fansub pour des japs animés, c'est sûr que vous allez être obligés de traduire. Mais dans les chansons, il ne vaut mieux pas traduire. Voilà. Oui, voilà. Car si vous traduisez, vous perdrez la signification et la beauté des mots. Voilà. Ils l'ont très bien dit, ça. De plus, nous avons utilisé des noms et des endroits qui sont impossibles à traduire. Évidemment, s'il s'appelle Jacques-Henri, on ne peut pas traduire en anglais Jacques-Henri. Ça reste Jacques-Henri. Donc, voilà. Et là, c'est ça qui est choquant, mais en dépit de ces points négatifs. Alors que ce n'est pas du tout négatif. Donc, nous espérons que nous espérons que vous apprécierez l'essence du trou norvégien black metal that lies within our music. Donc, certainement, qui fait partie de notre musique, tout simplement. Et, ben oui, en effet, cet album, c'est du trou black, donc évidemment, c'est l'essence du trou black metal. Voilà, tout simplement. Du norvégien, du trou norvégien black metal. Et donc, Chagrad 97, ouais, si tu veux. Et donc, c'est sur cette précédente phrase, ici, The Negative Sides, il faut comprendre que Dimo Borgir, après qu'il ait eu le succès qu'il a aujourd'hui, il a totalement renié ces deux albums, donc Faulty d'Estan Blast, et vraiment, il leur a chié dessus, et il les a traité de grosses merdes. Et même encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Et c'est vrai que ça a fait vraiment mal au cœur aux anciens fans, et d'ailleurs, ça me fait mal au cœur à moi aussi, puisque même si j'ai découvert Dimo Borgir avec leurs albums récents, je suis quand même très attaché à leur début. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils renissent leur passé comme ça en disant que oui, ce qu'on faisait avant, c'était nul, écoutez plutôt ce qu'on fait maintenant, donnez-nous plus de fric, voilà, venez à nos concerts, ouais, c'est dommage. J'ai été également choqué, j'ai lu une interview il n'y a pas très longtemps de Children of Bodom, dans lequel NK, le bassiste, affirmait que leurs albums récents étaient meilleurs que leur album du début et que Something Wild était, je cite, un truc un peu merdique. Quand j'ai lu ça, mais il a eu de la chance de ne pas être en face de moi le NK, parce que s'il savait que tout le monde pensait le contraire que ce qu'ils font aujourd'hui c'est de la merde et que ce qu'ils faisaient alors qu'ils n'étaient âgés que de 16-18 ans c'était des chefs-d'oeuvre, j'ai envie de lui mettre des baffes, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc, pour Dimo Borgir, cette réédition d'album, c'est juste pour gagner de l'argent, voilà. Mais moi je l'ai acheté quand même parce que je n'ai pas pu avoir la version d'origine, celle-là a été très facile à avoir, donc voilà. Alors, nous arrivons ici, donc comme vous l'avez compris, il n'y a pas les paroles, nous avons juste les membres du groupe, donc nous avons Thiodalve, donc je ne sais pas si vous le reconnaissez, on l'avait déjà vu sur Enthron Darkness Reinfant, exactement la même image, il était à la batterie et là je crois qu'il est à la guitare, donc toujours avec la même masse, là. Ensuite, nous avons Monsieur Stian Arstad, donc le magicien, Korg, Korg, je ne sais pas ce que c'est, c'est son clavier qu'on voit là, c'est peut-être l'équivalent norvégien de keyboard, je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, donc au clavier, lui. Ensuite, nous avons Sailnose, donc chose intéressante à remarquer, c'est qu'il avait les cheveux longs, alors qu'aujourd'hui, évidemment, Sailnose, il est chauve, il a le crâne totalement rasé, donc bien sûr, il porte tous le corpse paint, la peinture, littéralement, la peinture de cadavre, ensuite, nous avons Bringyard Tristan, lui, je crois que c'est le bassiste, je ne suis pas sûr, on ne voit pas très bien son visage, et voilà, Chagrat, cette image, c'est le stéréotype en ténébreux, franchement, là, avec ce regard méchant, ces cheveux longs qui tombent sur les côtés, ces mèches, tous les bagues sur les doigts, le vernis noir, les bracelets, tout ça, la ceinture avec les piquants et tout, c'est the brun ténébreux, alors, si vous êtes une fille, vous pouvez dire ce que vous pensez de ce style, donc ensuite, nous avons des trucs, je ne vois pas très bien ce que c'est, donc les crédits, produits par Dimo Borgir, toutes les musiques par Sailnose et Chagrat, donc Chagrat, il est au drums, ce que je vous disais, à la batterie, il est au vocals, donc il a un peu de chant, mais le principal chanteur, c'est Sailnose, sur cet album, il fait de la guitare, donc sur la track 5, Sailnose, il est à la guitare et au vocaux, Tjodalv, il est à la guitare, Tristan, il est à la basse, et Stianarstad, il est au piano et au synthé, aux effets spéciaux. Ensuite, apparemment, nous avons des guests, en chant, donc nous avons, Vic Kotnik, Docteur Robotnik, du groupe, d'Odheimsgard, je ne connais pas, certainement un groupe, de True Black Metal, mais bon, je ne connais pas ce groupe, bizarre, et nous avons Aldran, qui chante sur une autre chanson aussi, ok, ça doit être lui qui fait le chant clair. Ensuite, Thomas Ever, machin chose, je ne sais pas qui c'est, et voilà, et en guise de signature, nous avons le fax de Dimmu Borgir, si vous voulez leur envoyer un fax, ben voilà, fax ou fixe ? Je ne sais pas, non c'est fax, attendez, je regarde, oui c'est bien, c'est le fax de Dimmu Borgir, voilà, ben écoutez, c'est fini, c'était la présentation de For All Teed, de Dimmu Borgir, alors c'est pas l'album que je vous recommande le plus, si vous vous intéressez à Dimmu Borgir, je vous conseille plutôt, donc évidemment Unthrone, même s'il est plus moderne, c'est quand même un bon album, je vous conseille aussi Stormblast, je vous en parlerai la prochaine fois, puisque normalement c'est celui que je vous présenterai, et si jamais vous appréciez ces deux albums, ben pourquoi pas écouter ce For All Teed, moi vraiment je l'aime bien, et donc voilà, c'est une pièce de plus, dans le puzzle du Black Metal, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, pour laisser vos impressions, les trucs comme ça, donc sur ce je vous dis salut, et à la prochaine !